Les yeux bondés, tu reconnais le bruit de ta moto ? La sienne, il n'a pas de peau, tu m'étonnes, c'est clair. Le mien, oui, c'est moi, c'est pof, 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 pof. Ça fait dix ans qu'on me dit que je suis dans la lune, donc j'ai dit, autant l'appeler dans la lune. Tu te vois comment l'an 2000 ? Euh, je serai enceinte. Alors donc, maintenant, il va falloir... Il va falloir écarter les enfants de la salle et des premières lignes. Car nous allons faire quelque chose d'interdit au monde de 18 ans. Oui, mais c'était plus pour s'amuser et se motiver que réellement... Je n'ai pas acheté l'accordéon pour m'amuser, je l'ai acheté pour l'apprendre, mais j'ai acheté le... Qui est vachement servi d'ailleurs. Et oui, il est impossible à jouer, il est super dur. Il est en quelle marque ? Il est diatonique. Il y a des peaux de personnalités qui soulèvent comme ça le public. Chaque fois que vous venez, c'est la même chose. Mais oui, non, mais ça fait, c'est, ouais, j'ai du bol. C'est, enfin, c'est cool. Enfin, ça va, quoi. Moi, je vous connais depuis... Il y aurait pire. Depuis... Oh la vache, la vache, la vache, la vache. Fou. Moi, je ne sais plus quoi dire. À chaque fois, je ne comprends pas, je ne comprends pas, parce que les trois quarts des gens dans ce stade n'étaient pas nés quand eux, ces morts sont existés, donc c'est juste impossible. Ce n'est pas possible. C'est un miracle. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vous aide un peu, mais moi, vous m'aidez beaucoup. Merci beaucoup. Putain, hein. Il n'y a pas de drogue, hein. Je dis, il n'y a pas de drogue. Non, il n'y a pas de drogue. Il n'y a pas de drogue. Vous avez l'air très bon chez Naturopathie. Oui, oui. Enfin, c'est parce que le teint, c'est super connu des chanteurs. En général, c'est bon pour le système immunitaire et pour les cordes vocales, du miel, du thé vert, un disque dur. C'est très naturel. Est-ce que tu n'as pas envie, des fois, de te dire, tiens, je vais être un peu foufou, je vais au niveau fringue, je vais rentrer dans la couleur. J'abandonne le noir. C'est vrai. Parfois, je mets du bleu marine. Oh, le malade ! Mais vraiment, c'est parce que je suis joyeux. Nicolas ! Avec une chanteuse française, qui vous choisirez ? Régine. Vous êtes dans la peau de Peter Pan une journée, que faites-vous ? Je nique la fée clochette. Excusez-moi, il n'y a pas eu un secret jeunesse qui, moi, me perturbe. Je suis une fille, il faut partager, ce n'est pas très sympa. Je ne sais pas, le sexe, c'est en réparti. Notre public, moi, j'aime bien le dire comme ça, c'est le sixième membre de groupe. Je vais vous faire remarquer que vous étiez quand même plus abrité que moi. Mais faux ! Ah bah si, vous aviez le toit au-dessus. J'étais plus devant, hein. Quand il y a des changements de pédale, je ne peux pas m'amuser à aller. Non, mais je suis d'accord, moi, je pense avoir été plus trempé que vous. Ouais, oh, on parle. C'est vrai, j'ai quand même été plus, enfin, j'étais plus, enfin, j'avais pas de toit, pas de parapluie. Vous seriez de nature très impatient, c'est vrai ? Vous êtes très impatient, vous aimez que ça aille ? Oui, 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 assez impatient, oui, c'est vrai, c'est une belle rumeur. Putain, je peux blé, 4 ! Allez, hop ! Alors, est-ce que vous voulez se plier encore ? Est-ce que vous voulez se plier encore ? Vous voulez se plier encore ? OK ? OK ? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Merci, 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 je t'ai vu tout ce qu'il y a dit ! Montréal ! Bon, vous savez, c'était très vieux, on a un livre du XXe siècle, c'est-à-dire du siècle passé. Mais beaucoup de gens ici sont des très très vieux fans, donc je leur ai promis de faire ces parçois. Vous allez faire Mélissa ? Et moi je vais faire moi, ok ? J'essaie d'imaginer, de garder ça dans ma tête ce soir. Merci, merci beaucoup, merci pour tout le monde, merci ça. Plus t'en aller, plus t'en tourner, plus t'en dégustique, le public, putain de tour, putain de stade, putain de merci, putain de concert, putain de public, merci à tous! Ça, putain de vie, putain de chance, SD à tous, merci à tous! C'est vrai, il y a un micro qui attend devant vous depuis une heure, il a entendu grave. Mais il parle pas français, Ludwig. Ah si. Ça va, Ludwig ? Ça va, j'attends la blague de Boris. Ah moi, c'est bien. Est-ce que tu as déjà la permission de Macri Duras elle-même ? Personne ne nous a demandé en France, grosso modo, pourquoi on avait pris ce nom-là. Elle ne le savait pas à l'époque qu'on avait pris. Parce qu'elle est morte en 1984 et nous, le groupe a été vraiment connu au début des années 80. Votre titre préféré de tous les temps. Il me dit que je suis belle, Patricia Cass. Il me dit que je suis belle, Patricia Cass. Parfois Africa de Rose Laurence. Les bons jours. Oui, ça dépend des jours. Ça fait soleil. Un artiste que vous n'avez jamais vu en live, mais que vous aimeriez vraiment voir. On a un peu tout vu. Bah U2, je n'ai jamais vu U2. Tu n'as jamais vu U2, non ? C'est... J'ai amené tout le groupe l'autre fois et toi, tu n'es pas là, merci ? Non. C'est des grands moments sur scène, U2, oui. Il faut que tu ailles voir. Il faut que tu ailles voir. Est-ce que vous avez un cérémonial avant de monter sur scène ? On n'est pas genre le groupe qui se touche, là, les machins. Genre, tu vois, tous les machins. Fredo de la Vega, là, tout. Non, moi, j'ai des trucs dans ma loge où je touche des objets qu'il faut qu'ils soient là. Mais ça, c'est un peu, voilà, c'est la superstition. Ça va avec la question suivante. Est-ce que vous avez un porte-ponneur ? J'en ai plusieurs, oui. C'est généralement des cailloux que me donnent mes enfants. Comme ils me donnent des cailloux. On a écrit une autre qui s'appelait Pompidou est mort, mais on n'a pas sélectionné. C'est vrai. Pompidou est mort. J'ai écrit ce titre dans l'Aubrac, le texte, en octobre 2016, version années 90, c'est-à-dire 100 minutes, sans Internet, sans téléphone portable. Moi qui étais un enfant de Bowie, c'est-à-dire que c'est lui qui, quand je l'ai vu la première fois, je lui ai dit, mais enfin, c'est quelqu'un qui me parle. Mon grand-père disait toujours, ça m'énervait quand j'étais petit, quand il disait ça, le bonheur parfait n'existe pas. Et il n'avait pas tort, quelque part. Dieu, comme disait ma grand-mère, pauvre France. Aujourd'hui, ce n'est pas glorieux. Tu m'as contacté par Minitel. Oui, par Minitel. Nous sommes un très vieux groupe et à l'époque, nous correspondions par Minitel, 3615 Indos. J'ai écrit une chanson aussi dans les années 90, au siècle passé, vous n'étiez pas nés. Je n'ai plus huit heures à proposer pour un coiffeur. Plus jamais ! Donc la prochaine fois, ce sera le rasage. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'irrécupérable. J'ai commencé à piquer les vêtements de ma mère, à m'habiller et puis on ne sait pas quoi faire de moi, en gros. Et qu'on va me retrouver aux objets perdus. Mais pas retrouvé. C'est un peu mon truc. Après, moi je suis vraiment content des textes que j'ai écrits bien plus tard. Je suis plus fier. Enfin voilà, je suis toujours à l'internel insatisfait. Mais à partir de 7000 ans, je commence à être un peu plus. Entre guillemets, que 13 albums en 40 ans. Donc ça montre bien qu'il y a une exigence. Tu veux dire qu'on a été paresseux ? Non, exigeant, différent, différent, différent. Vous aimez tout ce qui est bon ? Oui ? C'est très mauvais. Oh ! J'ai trouvé un petit fournisseur de compotes artisanale. Où sont mes compotes ? On m'a braqué mes compotes. Mes compotes ? Ah c'est là ! Non mais elles sont excellentes. Ça faisait très longtemps que je cherchais les compotes de pommes. Et là, franchement... La question que je rêverais qu'on me pose... Quand est-ce que vous arrêtez ? Jamais. On se fait un concours de pantoufles. Hein ? De quoi ? De pantoufles. De pantoufles ? C'est-à-dire que lui... Lui il est au... Dans ta maison de campagne. Tout le monde sait où c'est ? Oui au 2K. Au 2K. On a même l'adresse. Ah oui. Moi je suis à Paris et puis je sais pas... Ça a pris un jour. Je lui envoyais une photo, on regardait un truc et j'avais mes pantoufles en premier plan. Et donc depuis c'est pantoufles sur pantoufles. Ah c'est les concours de pantoufles. Rien que pour vous, nous répondrons à toutes vos questions sur Facebook Live à partir de 17h. Et il y aura tout le groupe. Rien que pour vous, posez-nous toutes vos questions à partir de 17h sur Facebook Live. Facebook Live. Nous serons là. Et après, des fois, tu l'es là et puis... Et ouais, ils viennent te... Je parle écureuil. Ils ont entendu le reggae, ils se sont tout de suite montés... Vous avez de la weed ? Non, 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 on n'a pas de la weed. On écoute les reggae, juste comme ça. Bonsoir Nicolas, comment allez-vous ? Alors je te vous vois, c'est la radio. Vous voyons-nous. Vous voyons-nous, comment allez-vous ? Fort bien. Très bien. Et vous-même ? Ça va, ça va, ça va. C'est du travail. Vous avez une très jolie voix dans le casque. Je pense que le... Bien compressé. Oui, le compresseur de RTL2, il fait quelque chose. Alors vous avez... Ceux qui ont le web, ils peuvent regarder, mais ils m'ont offert RTL2. Les bonnettes avec KMS Radio, c'est classe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, c'est souvent de la musique indienne dans ta loge. Oui, oui, indienne et reggae, c'est pour ça que personne ne vient dans ma loge, parce que j'écoute de la musique indienne, de la cithare et du reggae. Absolument, je suis dans les pays de l'Ouest. Et alors, est-ce qu'il fait jour ou il fait nuit ? On va dire que c'est un entre deux. Un entre deux, très bien. Merci beaucoup.